Salut Benjamin, salut tout le monde. Bienvenue à ce live que j'ai intitulé les clés d'un réseau pro qui te recommande. Pareil, c'est un sujet majeur qu'on m'a demandé, également de donner un petit peu mon avis sur le sujet. Avant de démarrer sur ce thème du jour, j'avais envie de vous évoquer deux, trois petits changements qui vont arriver au niveau des lives. Ça fait déjà bientôt plus d'un an que je fais des lives. Il y a plus de 30 heures de contenu gratuit disponible. J'ai fait le calcul. C'est pas mal quand même. 30 heures de contenu pour vous aider à développer votre activité, pour comprendre, éviter les boulettes, apprendre à communiquer sur votre pratique, justement sans arriver avec vos gros sabots, pour générer plus de confiance, pour amener vraiment les gens à rentrer en relation avec vous. Parce que moi, la philosophie, c'est qu'on ne vend pas des produits. On crée vraiment une relation avec quelqu'un. Et l'idée, ce n'est pas de prendre les gens pour des débiles quand il s'agit de leur proposer nos prestations, nos services en tant qu'accompagnants, en tant qu'aidants pour les aider. Dans ce cadre-là, j'ai créé Le Révélateur il y a deux ans. Pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque semaine, j'accompagne les membres vraiment à mettre plus de cadre, de structure, à les former à la communication. Là, on est vraiment sur un step beaucoup plus avancé. Tous les 15 jours, il y a des workshops. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une masterclass il y a 15 jours en présentiel avec des personnes. On a travaillé sur énormément de choses, apprendre à se présenter, on s'est filmé, on a fait des trucs, enfin bref. Et j'ai vu un petit peu ce que ça a généré. Et je me suis dit que ça serait intéressant de le proposer davantage. Alors, le présentiel, c'est toujours un peu compliqué. Il faut se déplacer, il y a les frais, il y a les trucs, il y a les ci, il y a les ça. Et grâce à la version en ligne, j'ai décidé de proposer à partir du mois de mai, une fois par mois, en plus des lives. Il va y avoir un live par mois contre… On a eu quatre à une époque. Puis là, on est un peu tous les 15 jours. Là, on va faire un live par mois, on va un peu sous cette formule-là où on va évoquer tous les sujets possibles et imaginables. Et je vais créer, je vais proposer un atelier, atelier formation, on va dire, une fois par mois. Donc là, c'est une formule beaucoup plus costaud. Ça va être entre deux et trois heures de travail pratique sur des sujets du type apprendre à lever les objections. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient nous enquiquiner, on disait, mais tu n'es pas médecin, mais ce que tu fais, c'est de la magie. Enfin bref, comment apprendre à lever ce truc-là pour vous sentir, un, beaucoup plus légitime parce que j'en vois trop qui ne se sentent pas légitimes, qui n'osent pas communiquer, qui n'osent pas démarcher aussi des professionnels parce qu'ils ne savent pas trop quoi raconter. Et ces ateliers pratiques, ils vont être destinés à ça, apprendre à se présenter de manière alignée, à réagir vraiment face aux sceptiques, ce qui est vraiment un gros problème avec les objections, arriver à créer du lien rapidement. Bref, il va y avoir plusieurs thèmes différents une fois par mois. Ça va être limité en termes de nombre parce que l'idée, c'est de vous former. L'idée, ce n'est pas de faire une conférence ou de faire un live sympa. Là, c'est un atelier. C'est travail. Donc, du coup, je vais limiter le nombre de places. Ça sera un atelier qui sera… Je vais vous demander une participation, bien sûr, parce qu'on va passer quand même trois heures ensemble. On va bosser sur le truc. On est à la frontière de l'atelier formation. On est vraiment entre les deux. D'accord ? Pour tous les membres du Révélateur, ça sera compris dans votre abonnement. Donc, ça, c'est la good news pour ceux qui sont membres du Révélateur. Il y aura bien sûr un nombre de places limitées. Et donc, voilà ce que j'avais envie de vous évoquer aujourd'hui sur les changements à venir par rapport à ces lives-là. Et j'espère que ça va vous filer un coup de main, que ça va vous plaire. Et bien sûr, pour ceux qui ne pourront pas participer, les replays seront à disposition, là aussi, contre une participation pour pouvoir le travailler chez vous, le faire de votre côté. Il y aura des exercices pratiques, des mises en situation. Il y aura plein, plein de choses. Je vais vous faire bosser. Je vais vous secouer. Je vais vous bouger pour arriver enfin à pouvoir présenter votre activité, vous sentir plus légitime, arriver à lever ces noms de noms d'objection. J'en vois tellement qu'ils n'osent pas communiquer parce qu'ils ne savent pas quoi répondre à des gens qui vont venir un peu remettre en question ce qu'ils font ou alors qu'ils vont avoir des peurs plutôt légitimes et qui ne savent pas trop quoi répondre pour les rassurer et créer la confiance. En tout cas, voilà, j'avais fait une petite parenthèse au début de ce live pour vous évoquer les changements à venir à partir du mois de mai. Donc, je vais communiquer dessus dans les jours qui viennent et pour ceux qui veulent participer, inscrivez-vous assez rapidement. Ça va, c'est cool ? Des questions là-dessus ? Tout au bueno ? Bon, super. Bon alors, pourquoi, au grand dieu, pourquoi vouloir créer un réseau pro au nom de nom ? C'est quand même le sujet du jour. Tu ne nous as pas dit combien et où ? Alors, où, c'est en ligne. Non, non, mais l'atelier. L'atelier, c'est en ligne. Ça sera en ligne. Tu as dit en présentiel ? Non, je l'ai faisé en présentiel, mais je vois que le présentiel, les gens doivent se déplacer, tout ça, c'est un petit peu chaud patate, ça crée pas mal de coûts, surtout qu'en ce moment, le coût de la vie ne nous épargne pas forcément. Et ça sera en ligne et au niveau du coût, je suis en train de le déterminer. Ça sera autour de 80-90 euros, je pense, la participation à l'atelier pour les trois heures, en sachant que vous aurez le replay également derrière avec tous les exos. Je pense faire des petites fiches, des petites choses comme ça et c'est un truc vachement bien pour vous aider vraiment à ce que ça soit beaucoup plus fluide. J'ai vu ce qui s'est passé pour tous ceux qui ont participé à la masterclass en présentiel et c'est une formule qui s'adapte parfaitement sur du en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le proposer. Je vais te faire répéter, excuse-moi Jean-Pierre, parce que je suis arrivé à la bout pour ce que tu dis qu'il faut s'inscrire. C'est sur une date en mai. Où est-ce qu'on s'inscrit ? Où est-ce que le… Je vais communiquer dessus dans les jours qui viennent. D'accord. Je vais faire un petit mail, je vais faire un truc. D'accord, je croyais que tu l'avais déjà dit. Non, 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 justement. Je vais communiquer. Là, je vous l'annonce déjà parce que du coup, le rythme des lives tel de cette formule-là va forcément évoluer. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait 30 heures de contenu, que j'avais évoqué pas mal de sujets. Donc, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. En tout cas, pour ceux qui ne les ont pas vus, allez les explorer. Et surtout, je le dis, parce que je vois les statistiques, regardez jusqu'au bout. Il y a des infos jusqu'à la fin, pas que jusqu'au milieu. Pas que jusqu'au milieu. Oui, non, mais c'est vrai. Des fois, je vais même le dire en mode teasing, des fois, il y a des petites pépites juste à la fin. Et à partir d'aujourd'hui, je vais garder les pépites pour la fin. Comme ça, je suis sûr que vous regardez jusqu'au bout. Bon, allez, c'est cool. On démarre pour aujourd'hui. Savoir répondre, savoir quoi faire face à un réseau pro, comment le constituer, le faire pour que les gens vous recommandent et que vous développiez votre activité. Alors, pourquoi j'ai fait ce live ? Il va dans le cadre de ce que je propose souvent, qui est une des premières questions que je dis à toutes les personnes qui commencent à travailler avec moi. Si Internet n'existe pas, comment vous faites pour vous développer et trouver des clients ? On démarche. Et voilà. Donc, là, on démarche. Et donc, du coup, comment qu'on fait pour démarcher ? On se présente physiquement à la personne. On vient avec une carte, un flyer ou avec un descriptif de notre activité. On parle un peu de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut apporter, quel type de client. Enfin, voilà. Ok. Ce qui est bien, Fred. Oui, vas-y. J'allais dire, on fait la liste de qui sont nos clients, qui on a envie de toucher et où ils sont. Oui, ça peut être… C'est une première étape. On va les évoquer, toutes les étapes. Je vais vous donner un petit peu ma méthodologie, ce que je transmets et ce que je transmets par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que ça s'inscrit pour moi, rappel rapide, l'apport clientèle que vous allez avoir, il doit se baser sur trois piliers. Le premier, c'est le bouche à oreille. Quand je parle du bouche à oreille, c'est clientèle. D'accord ? Celui-là, il prend du temps à se constituer et tous ceux qui se reposent exclusivement là-dessus, considérez que c'est un tiers de votre apport clientèle à terme. Le deuxième pilier qui est intéressant, c'est la visibilité sur Internet. C'est-à-dire qu'on vous voit quand on vous cherche sur Internet. D'accord ? Pour certains, ça sera plus ou moins important. Pour certains, ça va être extrême. Pour deux, ça va être très peu. Et le troisième pilier, ce que j'appelle autre, c'est tout ce qui est démarchage, création d'ateliers, conférences, faire du flyer, tout ce genre de choses-là qui va vous permettre également d'avoir de la visibilité. Et c'est important de découper en trois piliers. Alors certains, ils mettront plus d'énergie dans l'un ou plus d'énergie dans l'autre. Mais c'est surtout pour casser un peu ce mythe de soyez compétent et attendez le bouche-à-oreille. Votre frigo a le temps de se vider tant qu'il se fasse des fois. Donc, ne misez pas que là-dessus. C'est surtout pour ça que j'insiste là-dessus. Alors effectivement, en quoi c'est important de développer son réseau pro ? Qu'est-ce que ça permet ? On peut rajouter ? Pardon ? Bonjour. Merci de m'accueillir. On peut rajouter les réseaux d'entreprise, d'entrepreneurs ? Je l'inclus dans ce package-là. Pour moi, le réseau pro, c'est vraiment là-dedans. On est vraiment dans cette catégorie-là. Je ne l'ai pas évoqué, je te remercie de la précision. Mais effectivement, pour moi, c'est de fait. C'est tous ces réseaux professionnels, que ce soit du démarchage de professionnels qui vont nous recommander. et ça répond déjà à ma question, qu'est-ce que ça permet ? Et également, rentrer soi-même dans des réseaux d'entrepreneurs et ce genre de choses. Pour moi, ça permet une chose très importante que je vous dis tout de suite. C'est quand on est recommandé par un professionnel, type médecin, ostéo ou toute forme de profession qui a déjà une figure d'autorité, c'est-à-dire qui a déjà auprès du public une autorité, être recommandé par ce genre de personne ou être associé à ce genre de personne nous permet de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de halo. Vous connaissez l'effet de halo ? Je bénéficie de l'aura de la personne. C'est pour ça que vous voyez sur Internet souvent, regardez, j'ai fait un selfie avec machin. On bénéficie de l'effet de halo, de la personne. Ça veut dire, elle a de la notoriété, je suis copain avec la personne qui a de la notoriété, je bénéficie directement de sa notoriété. Ce qui marche dans les métiers d'accompagnement, surtout dans les thérapies brèves ou toutes ces choses-là, on a des petits soucis de légitimité ou d'arriver un peu à convaincre et à montrer qu'on n'est pas des charlots. C'est pour ça que je vais faire ces ateliers là pour arrêter que vous flippiez sur ce truc-là. Ça permet justement de bénéficier de ce truc-là. Deuxième point, ça permet de diversifier également vos sources potentielles de revenus. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'être recommandé dans des endroits qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Ouais. Quoi d'autre ? On risque d'être amené aussi à faire des choses qu'on ne pensait pas faire non plus. Exactement, c'est de cet ordre-là. Ça peut ouvrir le potentiel à autre chose. Ça peut être un tremplin. Exactement, ça peut ouvrir des partenariats, ça peut ouvrir des possibilités de prestations aussi différentes parce qu'on est souvent focalisé que sur la séance. Comme je dis toujours, tapez-vous 80 séances par mois pendant 4 ans. C'est indigeste. Ouais, j'ai fait. C'est bon, j'ai fait. Parce que quand on fait des choses à l'extérieur, des ateliers, et des conférences et j'ai commencé d'ailleurs grâce à toi en suivant tes conseils, on rencontre des gens qui ne seraient pas venus dans notre cabinet peut-être et des organisateurs et une amie qui invite une amie. J'ai fait un atelier il y a 3 jours, une amie à moi, elle a invité une amie, l'autre elle était rassurée, elle est venue et bim bam, ça nous fait connecter à des gens qui ne seraient pas venus en séance consultée et ils découvrent notre pratique et après ça déclenche. Exactement, ça ouvre des perspectives comme vous évoquez tous, Fred, tous, des possibilités insoupçonnées et surtout, ça nous permet aussi à un moment donné à nous dans notre position quand on va aller démarcher parce que c'est quand même l'idée du live d'aujourd'hui, c'est comment on démarche, c'est de se dire qu'est-ce que je vais proposer aux personnes ? Parce que c'est bien joli de démarcher comme tu disais je prends mes cartes de visite, je fais toc, 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 salut. Voilà, on a beaucoup de chance de se prendre des portes quand même. Je ne sais pas vous mais bonjour. Alors, tu ne me connais pas, tu n'as pas besoin de moi mais tu ne le sais pas encore, nous allons travailler ensemble. Ouais, c'est bon. C'est moyen, moyen sauf coup de bol mais après, si vous aimez bien vous prendre des portes, faites-le, ça sera très formateur et je pense que vous arrêterez assez rapidement. Donc, l'idée, la philosophie de toute manière dans ce démarchage de réseau de professionnels, c'est toujours ce que j'évoque tout le temps, c'est les graines. On plante de la graine, on plante de la graine, on plante de la graine. Plus on multiplie les contacts pro, plus on multiplie les tentatives, les essais, les graines, les flets, les trucs, plus on a de chance que ça germe à certains endroits. D'accord ? Mettez pas la pression, déjà, première règle essentielle, vous collez pas la pression sur le démarchage de quelqu'un. Si vous démarchez 150 personnes, vous aurez moins la pression que si vous vous dites je vais en démarcher deux et j'espère que ça va fonctionner. Soyez dans une ouverture totale de vous faire connaître dans les réseaux professionnels auprès des différentes personnes qu'il y a autour de vous qui pourraient vous envoyer du monde. Ça nous permet de parfaire aussi notre proposition et de l'adapter au mieux avec les réponses qu'on a que ce soit au niveau des pros ou au niveau des particuliers. Et oui, effectivement. Et ça, c'est absolument important. Toutes les personnes que j'ai en coaching, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles doivent faire un tableau, ce qu'on appelle un tableau CRM. Un tableau CRM, c'est quelles sont les personnes qu'il y a chez moi, colonne, Excel. On n'est pas là sur un truc. Etude de marché, ça fait mal quand on entend parler ce mot. L'étude de marché. Oui, l'étude de marché, elle fait mal avant. Mais quand on n'a pas de client, on aurait bien aimé en avoir fait une avant quand même. Mais elle est perpétuelle, il faut tout le temps en faire. C'est tout le temps, c'est non-stop. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. Développez votre activité, c'est toute votre vie. C'est simple, comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de pause. Je ne sais plus quelle live j'avais évoqué. Je vais longuement parler de ce truc-là. Relancer une activité qui stagne, je crois, un truc comme ça. C'était là-dedans. Ou c'est tout le temps. Alors, juste le tableau CRM, comme ça, après, on rééchange là-dessus. Le tableau CRM, c'est très important. C'est faire la liste de toutes les personnes susceptibles de pouvoir être intéressées par ce que je fais autour de chez moi. que ce soit associations, entreprises, professionnels de santé, marchands de glace, je n'en sais rien, on s'en fout, mais des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir être intéressées par ce qu'on fait. On fait la liste. En deuxième colonne, ce qui est très intéressant, c'est quel est mon lien avec cette personne ? Si le lien, c'est zéro, vous vous rendez compte que ce sera plus difficile que si c'est quelqu'un qui vous a dit d'aller le voir, que si c'est l'ostéo de ma femme, que c'est, je ne sais pas moi, vous avez compris le principe ? Pas besoin de développer plus, je pense que c'est clair. L'idée, c'est d'aller en priorité chercher du lien quel qu'il soit avec la personne. Si vous n'avez pas de lien, ce sera plus difficile, possible, ça va demander plus de travail en amont. Mais en tout cas, aller rechercher les liens qui puissent exister. Quand bien même, c'est il y a mon voisin qui m'a dit qu'on s'en fout, ça crée un lien. La personne, elle vous écoute plus si vous venez de la part d'eux ou si quelqu'un qu'elle connaît vous a parlé de lui. Ça se fonctionnera toujours mieux parce que de fait, ça génère une écoute et vous, ça vous donne une accroche, un début. Ça vous évite d'être comme un débile. Bonjour, vous ne me connaissez pas et salut. Qui fait un peu flipper et qui peut être un peu cavalier ou alors, il vous faut beaucoup de tchatch. Oui, puis avec en plus la problématique que les médecins ne prennent pas de rendez-vous forcément. De toute façon, les médecins, il faut lâcher l'affaire. Comment ? Les médecins, il faut lâcher l'affaire. Oui. Soit vous connaissez des médecins et c'est recommandé. Moi, j'en parle à mon médecin traitant ou quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose. Oui, tout à fait, il faut qu'il y ait un lien, oui, évidemment. Il y a une de vos patientes qui m'a dit que vous étiez peut-être intéressé par l'hypnose, du coup, je me permets de vous contacter. Plus facile que toc, 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 bonjour, vous êtes médecin. Tu vois ? Donc, allez chercher du lien. Ils sont harcelés par les lobbies pharmaceutiques. Oui, tout à fait. Donc, il faut arrêter. Ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas le temps de ça. Ensuite, on continue. Quelle est, troisième colonne, admettons, quelle est la difficulté que lui a que moi, je peux résoudre mais que lui ne peut pas résoudre ? Fondamental. S'il peut le résoudre, on s'en fout. C'est qu'il ne peut pas résoudre ou qu'il apporte une valeur ajoutée que lui-même ne peut pas faire ou qu'il lui enlève une épine du pied parce qu'il n'a pas du tout le temps de le faire. Mais en gros, il a une épine dans le pied. Nous, on arrive, on fait clac. Si vous n'avez pas ça… le petit nouveau, vous le gardez. Si vous n'avez pas ça, c'est au petit bonheur la chance. C'est le petit bonheur la chance de « Ah, c'est génial ce que vous faites ! » Voilà, c'est ça. Si vous avez ça, c'est cool. Si vous n'avez pas ça, c'est mort. Vous voyez l'idée ? Vous comprenez ? C'est important, avant d'aller sur du démarchage, d'identifier clairement ce qui déconne et ce sur quoi je peux intervenir. Troisième point, qu'est-ce que je vais lui proposer concrètement ? Atelier, conférence, stage, séance de groupe, séance individuelle, partenariat… Qu'est-ce que je lui propose ? Arrivez pas avec rien. Sachez déjà ce que vous allez proposer. D'accord ? Sinon, et à quel tarif aussi, au passage ? Ah ben justement… Hop, hop, hop ! Oui. Ah, je t'ai perdu. C'est revenu. C'est bon ? Justement, le tarif… Parce qu'autant le tarif de la séance en cabinet, ça, ça va, c'est facile à fixer, autant justement ces tarifs, quand on intervient dans des établissements, quand on se met à disposition toute matinée, etc., ou d'un atelier, comment on définit ça ? Moi, je ne visualise pas encore. Les autres, vous en pensez quoi ? Petit aparté tarif. Je pense qu'il faudrait… Pardon. Un calcul entre le nombre d'heures et le ratio, le nombre de séances qu'elle aurait pu faire. Enfin, voilà. Si tu fais des séances d'une heure à 60 euros et que tu restes 4 heures là-bas, tu vas demander 240 euros. 6 fois 4. Vendredi dernier, j'ai fait un atelier d'une journée. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais gagner en une journée en cabinet ? Qu'est-ce que je peux proposer à cette personne ? La personne chez qui j'ai fait l'atelier, c'était un salon de coiffure. J'ai fait des séances d'hypnose pour les femmes qui avaient la couleur qui posaient sur les cheveux. Séance découverte. Et j'ai fait une sorte de ratio, quoi. En sachant que, aussi, les femmes qui ont découvert mon activité, elles m'ont pris des rendez-vous derrière. Donc, c'était une sorte de publicité gratuite et que j'allais me faire payer, en plus. j'ai fait un ratio. Je t'invite déjà, si ce n'est pas le cas, à regarder le live que j'ai mis dans le chat qui parle de ça pendant une heure. Ah, pardon. Moi, je pense que c'est arriver à proposer un tarif qui soit accessible pour les gens, c'est-à-dire faire quelque chose, je ne sais pas, à 20 euros, que ça puisse paraître… Ça va être toujours trop cher. Il ne faut pas démarrer comme ça. Je vous invite vraiment à regarder le live parce qu'on parle de tout ça. Mais il y a un ratio… Comment le live ? C'est lequel ? C'est dans le chat. Regarde, dans le chat. Dans le chat. C'est définir le juste tarif. C'est simple, de vos prestations. Merci. C'est toujours un rapport de valeur ajoutée et d'engagement. C'est les deux créneaux. Demain, c'est de crédibilité. Et le trois, c'est de crédibilité. Tu fais, je te change ta live complète en une heure. pour 10 balles, tu n'as personne ou des énormes positions de victimes quadruplexelles qui ne vont pas bouger d'un iota. Oui, mais en même temps, c'est un atelier découverte qu'on va proposer. Je n'ai pas dit découverte, j'ai dit je te change ta live. Mais 100 euros… Non, moi, je ne pensais pas changer sa live en une heure. Voilà, c'est le rapport entre l'engagement de la personne, la promesse et le tarif. Tout ça, c'est une cohérence. C'est pour ça que j'ai fait une heure d'atelier sur le sujet. Je vous invite vraiment à le voir pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est très fin, ce n'est pas évident. Après, il y a des grandes règles et de toute façon, il y a ce qu'a dit Pauline dans le chat. Regarde aussi ce qui se fait autour de chez soi. ça te permet déjà de donner un référentiel et de t'aligner sur le marché. Je continue sur mon tableau. Effectivement, on était sur la colonne prestations. Quel est le type de prestations que j'ai envie de lui proposer ? Exemple, j'ai envie de démarcher une entreprise. J'ai un contact réseau dedans. Genre, j'ai mon beau-frère qui bosse dedans. Ok, super. Qui me donne le contact de l'ARH. Très bien. Ok. J'ai identifié le problème là-bas. Je ne suis pas un problème de productivité et de gestion du stress sur les équipes managériales. Très bien. Problème. Ok, je veux proposer ça. J'y vais, je propose quoi ? Un atelier, les coacher individuellement, une formation, un stage. Qu'est-ce que je propose ? Si vous n'arrivez pas avec quelque chose, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut que vous créez un relationnel très fort avec la personne. D'accord ? Ça, c'est la deuxième partie du live. On va évoquer ce truc-là. Ce que évoque Rachel par rapport au prix, c'est exactement ça. Je pense que pour le prix, il faut regarder la valeur ajoutée en fonction de la taille de l'épine du pied qui va être supprimée. C'est ce que je disais tout à l'heure, la valeur de ce que tu proposes, le prix et la notion d'engagement. C'est ok sur ce tableau, c'est très simple. Et vous mettez les dates à laquelle vous avez contacté la personne, à laquelle vous la relancez, à laquelle vous avez échangé ensemble autour d'un café ou à l'apéro. Je me dis, tiens, je vais la rappeler d'ici 15 jours pour lui réévoquer le sujet qu'on a parlé ensemble. Et vous mettez des annotations. Il faut vraiment avoir un suivi sur ce truc-là pour le démarchage des professionnels. Sinon, vous allez vous paumer, vous ne saurez pas quoi dire, pas quoi faire. Ça va être compliqué. D'accord ? Donc, c'est vraiment le tip principal que je vous donne aujourd'hui. C'est, faites un tableau de suivi des démarchages de réseau pro. Et il faut que la liste, elle s'allonge avec le temps. Plus elle est longue, mieux vous vous porterez à l'avenir. Il faut savoir que ce sont des graines que vous plantez, donc elles peuvent mettre plus ou moins de temps à germer. J'ai l'exemple de quelqu'un sur le révélateur qui a accompagné pendant un an, je crois pratiquement, un directeur d'hôpital. Et aujourd'hui, à force de discuter, d'échanger, de ci, de ça, elle a un contrat au sein de l'hôpital public. Et là, je peux vous dire, elle est en train de le finaliser. Je ne suis pas sûr que ce soit encore signé, mais c'est en train de se finaliser. Mais c'est un an de travail. Par contre, ça vaut le coup parce que là, c'est des prestats tous les mois. Cool. Vous voyez ? Donc, soyez patient aussi là-dessus. Ça va ? Par curiosité, excuse-moi Jean-Pierre, par curiosité, cette personne, elle a un prérequis dans le milieu médical ou pas ? Oui, elle était cadre. Oui, mais ça ne s'est pas forcément joué sur la manière dont ça a été fait. D'accord. Parce que c'est vrai que souvent, dans le milieu médical, ils n'aiment pas trop ceux qui ne viennent pas du milieu. Ça n'a pas trop joué. D'accord. Parce que c'était vraiment un client en hypnose et en coaching pur, hasard, relation qui s'est créée, échange, accompagnement et des relances. On est allé boire un petit café, on a discuté, tout ça, tout ça, qui a fait qu'à un moment vendredi, ça s'est débloqué. Donc, c'est aussi, ça va faire partie de ce que je… J'en parlerai un petit peu après, ce truc-là. Ok. Des questions là-dessus ? Le type du jour, c'est le tableau CRM, en gros. Je sais qu'études de marché, ça fait chier, mais c'est 30 % de votre travail. Moi, j'ai une question. Mon médecin traitant, qui est quand même la personne que je connais le mieux et à qui je vais donner de mes nouvelles, je vais lui demander un rendez-vous, pas pour une consultation, pour moi, pour aller lui parler, où je lui envoie déjà une doc avec un petit mot et je lui dis que je vais passer le voir dans quelques temps. Et deuxième question, les gens qui disent non, je les relance tous les combien ? Tu ne les relances pas ? Ils ont dit non. Non, ils ont dit non. Je ne sais pas, il y a des débats sur le harcèlement sexuel aujourd'hui. Il y a le harcèlement moral aussi. Non, ça veut dire non. C'est non, c'est non. D'ailleurs, une question sur l'harlance, du coup, par rapport à ce que dit Nathalie. Alors moi, j'ai eu une psychologue quand j'ai fait mon étude de marché il y a bientôt deux ans maintenant. J'ai croisé complètement par hasard lors de cette étude de marché une psychologue qui m'a dit « Ah ouais, c'est super, je trouve ça bien, machin, quand vous êtes installés, appelez-moi ». Donc c'est ce que j'ai fait et manque de bol, on n'a jamais réussi parce qu'elle était débordée de travail comme beaucoup de psys. Oui. Voilà, donc j'ai arrêté de relancer parce que je ne voulais pas faire la gourdingue et je me suis dit si vraiment, voilà, elle reprendra contact elle-même. Mais là, je me dis tiens, bon, ça fait à peu près un an que pas tout, ouais, pas tout à fait un an que je ne l'ai pas relancé. Est-ce que je peux le faire ? Enfin, je pensais à la rappeler donc je me dis je vais répondre à ta question en évoquant ce que je voulais évoquer à la fin mais je vais l'évoquer dès maintenant, ce sera beaucoup plus simple. C'est quoi créer une relation ? Parce que tu es en contact avec les gens. Ouais. Quoi d'autre ? Tu sais, entrer dans le monde de la personne ou faire en sorte que la personne rentre dans ton monde, enfin, ça doit être un échange, ça doit être… Il doit y avoir une interaction. Il doit y avoir un intérêt commun. Intérêt commun, une interaction. J'ai souvent ma métaphore du mariage. La confiance. Moi, j'aime bien cette analogie du mariage. C'est quand on démarche un professionnel de santé, des fois, c'est comme si on y arrivait et on disait « Salut, tu ne me connais pas, on se marie ? » chaleur à règle. C'est chaud quand même. On ne fait pas ça dans la vraie vie. C'est s'intéresser à l'autre. On va boire un café, on se fait un petit filet. Pourquoi je n'ai pas d'image ? S'intéresser, l'appeler pour prendre de ses nouvelles. S'intéresser, papoter, savoir ce qu'il… Après, là, on parle de manière générale, créer du lien. On ne va peut-être pas non plus souhaiter l'anniversaire à tous nos prescripteurs, quoique, mais dans l'idée, c'est remettre le démarchage et la création du réseau professionnel à l'échelle de la création de ma vie sociale. Sauf que dans la vie sociale, on va parler de trucs loisirs, hobby, not life. Avec les pros, on va parler de notre métier, des choses qu'on fait, des choses qu'il fait lui, etc. Et c'est en fait remettre tout simplement du bon sens sur la création du réseau professionnel. Ce que je vous ai dit avant est toujours valable dans le sens où quand je vais aller démarcher quelqu'un que je ne connais pas forcément, je vais voir, je vais valider s'il est peut-être intéressé par ce que je propose et qu'éventuellement je sache déjà un petit peu les problèmes qu'il a et sur lesquels on pourrait trouver peut-être une entente ou un accord. Mais si on rétropédale très légèrement, le fond du fond, c'est si je m'entends bien avec la personne ou pas. Quand même. L'utilisation de la réseau sociale pourrait être l'outil qui nous permettrait de maintenir le lien comme Catherine et… Oui, par exemple. Bien sûr. Bien évidemment. Là, en l'occurrence, je me posais la question parce que, je ne sais pas, tu m'as un peu perdue avec toutes ces explications parce que du coup, je comprendrais que non, il ne faut pas que je la relance. En l'occurrence, on avait eu vraiment un très bon contact et elle-même d'ailleurs m'a appelée en me laissant des messages à plusieurs reprises et on n'a jamais réussi à se le voir. On n'arrive pas à se choper, ça fait un an, on va se boire un café ? Non, en fait, du coup, pendant que tu parlais, je n'ai recalculé pas du tout, ça fait 5-6 mois en fait. Voilà. Écoute, ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à s'attraper, ça te dit, on va se boire un café, tu es dispo quand ? Oui. La vie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ok, d'accord. C'est de le remettre sur un plan de la vie. Oui. D'accord ? Ok, je n'avais pas… Oui. C'est surtout sur ces réseaux pros-là. Quand on est sur du démarchage d'entreprise ou ce genre de choses, on va peut-être être plus factuel sur qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à l'entreprise ou ce genre de choses, quoique, on peut avoir un très bon relationnel avec quelqu'un. Mais pour tout ce qui est prescripteur, réseau pro, un ostéo qui est à tour de chez moi, quelqu'un qui fait de l'homéo, un autre médecin, un autre praticien qui fait autre chose et avec qui on pourrait éventuellement avoir des échanges ou des collaborations, n'oubliez pas qu'on est à la base des êtres humains et c'est nos relations et la manière dont on connecte également et pas que sur des purs intérêts professionnels qu'on arrive à créer quelque chose, qu'on a envie aussi d'envoyer du monde chez la personne parce qu'elle est sympa, parce qu'on aime bien comment elle est, parce qu'on aime bien comment elle pratique et ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas non plus ne faire que du je me crée des potes, mais c'est de garder ça en tête, c'est de le garder un peu en tâche de fond de ce qu'est à la base une relation humaine et souvent, ça peut permettre de créer quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus pérenne qu'un démarchage sauvage qui est très, très risqué à mon sens, déjà même pour votre estime de vous-même parce que si vous vous prenez veste sur veste et que vous ne savez pas forcément quoi répondre et que vous vous sentez un petit peu désemparé quand on vous dit vous êtes formé en combien de temps ? Vous êtes formé en quoi ? Un an ? Un an et demi ? Vous savez répondre à un truc ça à quelqu'un ? Il ne faut pour rien que je veux faire cet atelier parce qu'à un moment donné, tout ça, il faut savoir y répondre. Il faut savoir aussi se sentir aligné dans sa manière et solide et dans sa manière de répondre à ce genre de choses. C'est pour ça que ça nécessite toujours un petit peu de préparation et qu'on n'y va pas la fleur au fusil en disant « Coucou, salut, je fais tel truc, c'est vachement bien, ça aide des gens, on travaille ensemble ? » Non, ça ne marche pas ça. OK ? JP ? Oui ? Oui, ça me fait penser à ton live sur les prix avec les prix. Avec lequel on est en accord et je pense que c'est un peu ça comme aller voir quelqu'un. Si on se sent en lien avec l'autre, on le sent intérieurement qu'on peut aller vers l'autre, on peut échanger plus facilement et voir où ça grince. Je sais que, comme tu disais, les médecins, moi, du coup, je ne vois pas trop d'intérêt donc je n'ai pas envie d'y aller. En revanche, je discute avec les commerçants du quartier et quand je vais faire mes courses, quand je rencontre du monde un peu partout et au final, ça se fait tout seul. Et oui, regarde, Karine qui dit ou la secrétaire médecin qui te dit « Vous êtes la troisième hypno à passer cette semaine. » Parce qu'en fait, on en a ras-le-bol. Vous n'en avez pas ras-le-bol qu'il y a des gens qui vous achètent ou qui vous appellent pour vous vendre des trucs ? Vous n'en avez pas ras-le-cul ? Enfin, je ne sais pas, moi, j'en ai ras-le-bol. Tous les jours, « Bonjour, êtes-vous au courant de la nouvelle forme gouvernementale qui vous permet d'économiser 20 % d'impôts ? » J'en ai ras-le-bol. Et donc, imaginez aussi les professionnels qui ont un défilé de gens qui passent en disant « Coucou, je suis en galère de clients, ça te dit, on bosse ensemble ? » Parce que c'est ça le sous-texte. Revenez à la création d'une relation sera toujours beaucoup plus puissant que de faire du démarchage sauvage. D'accord ? Donc, chercher du lien, chercher des liens entre des gens que vous connaissez et avec lesquels vous pouvez rentrer dans un réseau. Et là, on va vraiment vous demander et ça va être inhérent à vos propres compétences sociales, j'ai envie de dire. C'est vous êtes comment quand il s'agit d'être face à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Comment vous réagissez ? Comment vous êtes ? Donc, pour certaines personnes, créer un réseau sera peut-être plus difficile que pour d'autres. Donc, c'est OK ça aussi. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pour ça que ça nécessite peut-être plus de préparation sur comment vous vous présentez, vous sentir aligné comment vous vous présentez, vous sentir aussi solide si on commence à venir vous attaquer sur ce que vous êtes ou ce genre de choses. Ça, ça va nécessiter un petit peu de préparation. Connaître un petit peu le domaine de la personne que vous allez démarcher aussi, c'est important, de la prise d'informations, comment ils fonctionnent, sur quoi ils travaillent. C'est très important ça, cette prise d'informations-là. Et c'est souvent ce qui manque et qui nous empêche finalement de créer du lien parce qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé en amont à la personne, à ce qu'elle peut vivre, à ce qui se passe pour elle. Et du coup, ça nous bloque un petit peu et ça casse un petit peu le rapport. Ça va là-dessus ? Oui. Comment vous vous sentez déjà avec ce que je viens d'évoquer là ? Très bien. C'est structuré, c'est clair. Pas structure, le mental. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est l'idée. Est-ce que vous avez des questions ou des exemples sur lesquels vous aimeriez bien un éclairage avant que je continue ? Ah ouais, tiens, justement, moi j'ai une opportunité de ce que je partage le cabinet avec une réflexologue et elle m'a demandé si je voulais faire partie d'une association qui est dans la ville où je suis là et qui notamment est super intéressante parce qu'elle organise les salons bien-être, etc. Et donc, j'ai quasi un stand assuré sauf qu'en fait, ça me saoule parce que c'est très… Pour y avoir été à deux reprises dans ces salons-là, c'est très orienté développement perso mais dans le côté que je n'aime pas en fait. je me dis qu'en même temps, ça permettrait de développer encore davantage même si ça va tous les mois un peu mieux. Donc, c'est plutôt bien parce que et au niveau du chiffre d'affaires et au niveau des rendez-vous d'avance et je viens tout juste d'entamer ma deuxième année donc d'autant plus que j'ai dû changer au bout de quatre mois de début d'activité. Je me rappelle. Donc, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Donc, je me dis pourquoi pas intégrer ça sauf que je me dis enfin voilà le côté… Le réseau que tu intègres, tu prends le halo ou l'effet de halo que j'évoquais tout à l'heure, tu prends le halo du réseau que tu intègres. En fait, je peux en prendre une partie seulement et ne pas me sentir obligé d'eux. C'est ça que tu veux dire ? Je dis un pour l'assumer. Ouais. Deux, moi, tu me mets dans un truc dev perso papillon et tout le monde il est beau et développez vos ressources et soyez heureux. Moi, je te fais une pancarte en disant le dev perso c'est de la merde. Provoque, mais c'est mon style. Je prendrais le contre-pied pour attirer du monde qui se poserait des questions et que j'interpellerais. C'est mon point de vue. Je ne vais peut-être pas le dire comme ça. Vous avez compris le principe. Mais c'est de travailler peut-être un argumentaire ou une communication qui prend un peu un contre-pied du monde dans lequel tu vas te trouver. Ça va être intéressant stratégiquement aussi de prendre un contre-pied. être destructif. Ça peut. Après, tu peux y aller, tu peux t'en foutre et garder ton alignement sur ta manière d'accompagner les gens et ça te permet juste d'avoir de la visibilité. Ça marche. Mais ce qui sera intéressant de se dire, c'est si tu vas dans un salon très flower power en mode on se fait du bien, on se fait du bien, on se fait du bien et que ce n'est pas ta philosophie, comment tu peux attirer l'attention des gens et pas juste être un numéro de plus parmi tous les papillons qui vont voler dans ce salon. En même temps, c'est pas le papillon existé. Pardon ? Qu'est-ce que tu appelles en même temps ? Non, mais c'est pour la blague du dev personnel. Sois une meilleure version de toi-même, tu as des ressources incroyables à l'intérieur de toi et tu peux vraiment exister et déployer tes ailes et être heureux dans le monde. C'est le genre de salon, j'ai l'impression. Oui, mais en même temps, tu n'es pas aligné avec ce qui tu es quand tu vas là. Tu vas à l'envers de ton alignement. Donc, je pense que c'est difficilement constructif derrière. Est-ce que tu as envie d'attirer des… Tu n'as pas envie, ce n'est pas ton truc. Voilà, un, tu n'as pas envie. Deux, tu vas avoir des gens en face de toi qui ne sont peut-être pas dans l'état d'esprit que tu recherches. Donc, c'est pour ça que je te dis, soit tu le prends comme une opportunité de pouvoir ouvrir un champ de perspective aux gens qui vont venir et ça, ça peut être chouette pour le coup. Soit tu n'y vas pas ou soit tu fais canard et tu joues sur ton téléphone toute la journée. Je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais ça peut être intéressant, n'empêche, ce côté-là, effectivement, il faut que je voie. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu le problème, justement, au premier endroit là où je louais avant. Et c'est ça qui a fait que, en fait, ce que je voulais en faire de ce métier, ça n'allait pas avec. Et puis, bon, il y avait plus un côté assez mystique, quoi. Enfin, même si je n'ai rien contre, pas du tout. Alors là, c'est juste que je n'étais pas au bon endroit, en fait. J'étais plus sur un côté. Disons, ce genre de pratique, ça répond à un besoin, c'est très bien, ce n'est pas un souci. L'idée, c'est toi. Toi, par rapport à ça. Si toi, ça te sort par les yeux, ce n'est pas ton truc, ça va être compliqué quand même de te sentir bien pendant ce salon. Si ça te dérange, mais bon, qu'à la fin, tu t'en fous un petit peu, mais que ça te permet toi aussi peut-être de présenter un autre angle de développement personnel, un autre angle de travail sur soi, pourquoi pas ? Ça peut être aussi intéressant d'être aussi confronté aux personnes qui… Moi, je dis toujours, soyez confronté aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça vous aide à évoluer, à définir vraiment votre singularité et votre positionnement parce que s'il n'y a que des gens qui vous brossent dans le sens du poil, vous ne pouvez pas vraiment savoir votre positionnement. Alors que s'il y a des gens qui vous confrontent, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment dire oui et non. et donc savoir où vous êtes. Donc, ça peut être aussi intéressant, ça peut être très riche, ça peut être très intéressant, ça peut créer aussi d'autres synchronicités, ça peut t'ouvrir aussi un champ des possibles à toi par rapport à ce que tu penses aujourd'hui de ce genre de pratique. Moi, j'ai tout fait, moi, ces trucs-là. Donc, j'ai tout fait. Donc, c'est vachement intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vraiment parler avec mon avis par rapport à ma sensibilité. ce qui n'est pas une vérité qui est juste la mienne. La vérité est ailleurs. Je dis tout le temps, la vérité est ailleurs. Elle est partout. Elle est partout et nulle part en même temps. Elle est partout et nulle part. Elle est souvent ailleurs. Et tu vois, je ne sais pas si ça t'aide, mais en tout cas, si tu y vas, vas-y en conscience. Oui, voilà. En fait, moi, de toute façon, je fais toujours comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'y réfléchir. En plus, là, je me demande si je ne suis pas en train d'essayer de trouver un échappatoire. Là, je ne sais pas trop justement parce que je suis en train de voir pour développer une autre activité pour justement compléter ce qui me manque tous les mois, mais plus dans le cadre de ce que je faisais avant en gestion analytique, compta. Voilà. Voilà. Je suis un peu là-dedans. OK. Je te laisse réfléchir. Oui, oui, oui. Tu es toujours sur le révélateur. On en parle. Oui, tout à fait. Merci. Philippe, j'avais fait un CRM, mais la plupart des entreprises sont très difficilement contactables en direct. J'ai fait de la boîte aux lettres avec un retour faible. Effectivement, la boîte aux lettres, ça donne un retour très, très faible. Perso, le développement professionnel est au final un travail lent. Attendez, il y a une question. Il y a du bordel un peu derrière. Excusez-moi. Je ne sais pas qui est-ce qui a des enfants. Bataille de l'ego. Ce n'est pas les miens en plus. Pour une fois, ce n'est pas les miens. Attendez, je vais désactiver les micros. Le développement pro est au final un travail lent à investir sur quelques personnes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. L'idée, c'est de voir ça, surtout sur les entreprises, comme des petits pas du réseau, des opportunités. Plus vous allez vous ouvrir, aller échanger dans des réseaux d'entrepreneurs, organiser peut-être des événements en lien avec les entreprises ou des managers potentiels. Et plus finalement, tout ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir des opportunités dans certaines structures, etc. Ce qui n'enlèvera jamais le travail d'études de marché, travailler votre offre et travailler ce que vous allez proposer à cette entreprise. Parce que juste, salut, je vais travailler sur les entreprises pour la gestion du stress. Vous êtes mort. Ce n'est même pas la peine. Il y en a 8 milliards qui font ça. Du coup, pourquoi vous ? Oui, Jean-Pierre. Oui, Philippe. Oui, oui, pour revenir dessus. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais fait tout un plan. J'avais tout, mon business plan, tout qui était nickel. Et c'est vrai que j'avais fait le CRM pour les entreprises. Et les entreprises, il y a une liste, surtout en région parisienne, il y en a plein. Réussir à contacter, c'est très dur. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et en fin de compte, pour un résultat qui est faible. et je me suis aperçu que les liens, en fin de compte, qui m'ont développé, moi, le business, ce n'est pas… Ce sont des petits liens comme ça. Ce sont des personnes à droite, à gauche, et un contact. Voilà. Et c'est ça, en fin de compte, qui a créé en plus. C'est ça. Qui a ramené. C'est un peu tout le message du live que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. C'est privilégier les liens humains avec les gens où vous avez une accroche sur le professionnel. Donc, votre regard sur le professionnel, votre regard sur l'accompagnement, votre regard sur toutes ces choses-là. Et plus vous allez créer un lien… Moi, j'ai des prescripteurs, c'est devenu des amis maintenant. Ces prescripteurs, à l'époque, c'est devenu des amis. Donc, on a entretenu le lien, etc. Bonjour, bonjour du monde, bonjour du monde, c'est cool. Tu vois, c'est ça comme ça que ça marche au final. Et donc, je veux casser un peu ce mythe du toc-toc-toc sur les démarchages de professionnels. Le côté, je prends mes flyers et je fais le tour de la ville dans les boutiques pour me faire connaître, etc. C'est différent du moment où on cherche à créer un réseau, à chercher du prescripteur pur. D'accord ? C'est deux choses qui sont différentes. On fait aussi réseau d'entrepreneurs avec eux, aussi souvent le même problème de se faire connaître. On va compliquer les réseaux d'entrepreneurs, mais il suffit de tomber sur la bonne personne. Il suffit d'un pouf, tac-tac, pouf, ça s'ouvre. Voilà. D'autres questions par rapport à ça ? Parce qu'il y a un aspect fondamental, c'est l'entretien du réseau. C'est dit en sous-texte depuis le départ, mais c'est l'entretenir quand vous avez une relation un peu plus formelle, quand on vous envoie du monde ou quand vous avez un client qui arrive et qui vous dit « Ah, c'est le docteur machin qui m'a dit de venir vous voir. » Quand bien même vous ne connaissez pas le docteur machin, vous appelez le docteur machin. un, pour le remercier, deux, pour lui donner des nouvelles si ça l'intéresse. Ça crée du lien. Comme ça, vous pouvez expliquer comment vous travaillez, etc. Vous avez un lien, c'est génial. C'est des opportunités comme ça, il faut sauter dessus. Mais comment l'appeler ? C'est tout le problème. C'est que la plupart des médecins, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de… Tu envoies un mail, on s'en fout, bouteille à la mer. Il répond, il répond, il répond pas, il répond pas. C'est que je n'arrive pas à trouver… Moi, je sais que la plupart dans le coin, ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus de mail, ils sont sur Doctolib. Tu lâches l'affaire. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Tu lâches l'affaire. Oui, oui. Non, mais c'est obligé alors qu'il y a des prescripteurs. Quand c'est possible, quand c'est possible, tu fais. Tu relances, tu te le mets dans ton tableau et tu te dis, bon, là, j'ai essayé le mail, ça va marcher. Là, j'ai essayé le téléphone, ça va pas marcher. Bon, ben, quelqu'un vous dit non, c'est non. Non, ça veut dire non. Si vous prenez un non, il faut savoir pourquoi vous vous prenez le non. C'est est-ce que la personne n'est pas intéressée par ce que vous faites ou… En fait, moi, je fais de l'accompagnement des gens qui ont des problèmes et du coup, je les aide les mieux en exploitant les ressources intérieures. Voilà. Le type, il te regarde avec des yeux comme ça, il te dit non. Le problème, c'est peut-être la manière dont tu as présenté ton truc. Par contre, si la personne est totalement réfractaire à ce que tu fais, là, à ce moment-là, il faut dire stop. Oui, et puis, ils n'aiment pas quand on leur téléphone. Tu essayes, si ça ne marche pas, tu envoies un courrier ou n'importe quoi ou donner des nouvelles ou alors tu lâches l'affaire. Sur les médecins, c'est vraiment très compliqué. Il faut juste arrêter avec ce mythe du médecin. C'est très compliqué. Nathalie ? Oui, tu m'entends ? Moi, déjà, c'est comment on passe la barrière de la secrétaire ? Tu m'entends ? Oui, mais pour faire quoi ? Mais pour s'adresser à cette personne ? Tu laisses un message. Tu lui dis, laissez un message de la part de machin. J'ai eu une de ses patientes. Je voulais lui donner des nouvelles si ça l'intéresse. Oui, c'est son boulot à la secrétaire quelque part. Moi, j'ai un cabinet médical juste à côté où je suis, dans l'entrée de l'immeuble à côté. J'ai été les voir. La secrétaire, elle a été charmante en plus parce que justement, il y a un ou deux médecins dedans qui sont justement intéressés par l'hyplose. Et alors, ils travaillent déjà depuis quelques années avec un hypno qui est à Vigneux, pas très loin de moi, en fait, de l'autre côté de la nationale. Mais voilà, j'ai laissé les flyers, les cartes de visite. J'ai dit que j'hésitais, que j'étais la porte juste à côté. Après, ça le fait tant mieux. Après, avec le COVID, les flyers, ils n'avaient pas le droit de les mettre. Tu offres un cadeau à la secrétaire. Un goodies, un agenda avec ton logo. Essayez tout ce que vous voulez. Nous, on avait même testé avec une cliente des boîtes de chocolat. un petit bloc-notes avec un crayon, un truc à la mode. Exemple, on avait testé la boîte de chocolat avec un petit mot. Exactement. Au culot. Sur quatre médecins. Au culot, sauvage. On s'est dit, on teste pour le fun ? On a dit, oui, on teste pour le fun. Trois qui l'ont appelé pour lui dire que c'était un scandale. Un qui a appelé, je crois, et ils ont créé du lien. Un sur quatre, cool. Jean-Pierre, j'ai une question. Tu peux prendre quatre vestes aussi. Oui. J'avais démarché une psychologue que je connaissais et qui, tout au début de ma pratique et qui a fini par m'envoyer un client. Sauf que, attends, ce client était bipolaire et je ne me sentais pas les épaules assez, enfin, c'était trop tôt pour le recevoir. Donc, je lui ai dit clairement que non, c'était trop tôt. C'est quand même un cas particulier. la bipolarité, on ne peut pas les faire entrer en trans comme ça. J'ai proposé d'attendre que j'ai eu fait conversationnel pour éventuellement recevoir cette personne de manière à ce que ce soit plus souple. Mais derrière, si tu veux, je n'ai pas relancé le truc. Maintenant, sans parler de cette personne, mais comment je fais pour récupérer le lien avec cette psychologue ? Parce que je pense qu'elle, si tu veux, oui, c'est un peu compliqué, j'ai compris. Mais d'un autre côté, au bout de quatre mois, j'ai senti que c'était tôt. Et puis, à l'arche, on nous disait bien il ne faut pas les prendre. Oui, c'est comme la position haute, position basse, ça. Mais la bipolarité, c'est compliqué quand même. Eh oui. On ne va pas se mentir. Je pense que j'ai eu le bon réflexe en mon âme et conscience. Je n'étais pas capable de m'occuper d'un gars comme ça. Ce n'est pas que je ne voulais pas… De toute façon, c'est simple. Le nœud dans votre tableau, c'est quoi mon point d'accroche ? Si tu n'en as pas… Il n'y en avait pas à cette époque. Il y en a pour d'autres sujets si tu veux. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un ou pas ? Il va y en avoir si tu veux sur tout le plan gestion du stress émotionnel, travailler sur les blessures profondes, d'un certain côté. Il y en a, mais sur la bipolarité, il y en a… Un petit recadrage sur les blessures profondes. Un psy ne travaille pas sur les blessures profondes ? Bien sûr, bien sûr, mais il ne travaille pas forcément en hypnose. Tu sais très bien qu'en hypnose, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Petit teasing de l'atelier, c'est quoi la différence entre le travail en profondeur d'un psy et le travail en profondeur en hypnose ? Quelle est la différence ? Quelle est la valeur ajoutée du psy en travaillant en profondeur ? Quelle est la valeur ajoutée de l'hypno en travaillant en profondeur ? Et une fois que tu as la réponse aux deux, tu peux démarcher. Ça marche. Parce qu'elle doit avoir conscience de la différence et de l'endroit où toi, tu peux intervenir par rapport à là où elle ne peut pas intervenir. Oui, OK. Si tu ne sais pas ça, sur blessures profondes, tu vas dans le mur. Parce qu'elle va te regarder, elle va dire… Oui, bien sûr, c'est leur travail, je le sais très bien. Mais si tu arrives en disant je sais que vous, par rapport aux blessures profondes, vous travaillez comme ci, comme ça, etc., et c'est très adapté pour telle et telle situation, on est d'accord ? Oui, et ça aussi, blablabla, elle parle. Moi, en hypnose, par rapport à vous, je vais être intéressant peut-être à cet endroit-là, dans ces moments-là, sur les blessures profondes. Et en fait, tu ne vas pas dire que moi, je fais pareil que toi, c'est que moi, là où toi, tu galères, ici, là où tu galères, je peux intervenir. Et c'est cet endroit-là qu'il faut mettre en lumière quand tu démarches quelqu'un. D'accord. Compris. Tu as l'idée ? En gros, tu dis, Jean-Pierre, je me permets, je te coupe, que même avec le prescripteur, il faut bien définir le cadre comme avec son futur client. Oui. Ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Fondamental. Parce que j'en vois beaucoup qui arrivent en mode conquistador, j'ai un super outil, je peux tout changer. Sauf qu'ils ne prennent pas en compte que les autres aussi, ils ont des compétences. Probablement, même parfois supérieures en termes d'accompagnement psychologique par rapport au niveau d'études, bien sûr. Mais c'est des égos aussi. Il faut les ménager. Il faut, tu vois ? Les types, ils ont fait 7 ans d'études. Toi, tu arrives avec tes 200, 300 heures de formation et tu leur dis que tu peux faire la même chose qu'eux. Je ne suis pas dans l'hypnose, mais derrière, la bipolarité, ce n'est pas une pathologie ? C'est pathologique en plus. D'accord. Donc, c'est dangereux. C'est un cadeau, c'est un cadeau empoisonné qu'elle avait joué. Oui, déjà moi, quelqu'un… Moi, c'est comme ça que je le sens. Oui, bien sûr. Un cadeau comme ça que je le sens. Elle ne s'est pas gérée, elle te l'envoie. Donc déjà, est-ce que tu as fait du réseau avec quelqu'un comme ça ? Ceci dit, on peut avoir des bipolaires en consultation si elles sont bien… Dans ce cas-là, accompagnées avec le psy. Ils peuvent aussi ne pas nous le dire selon le traitement qu'ils ont et on peut ne pas non plus le laisser. Mais justement, j'avais bien demandé à cette personne avant de refuser de l'avoir en consultation, un avis au préalable de son psychiatre parce qu'il était sous médicaments. Or, je n'ai jamais eu ces informations, donc j'ai lâché l'affaire. Tu vois, je n'ai pas voulu aller plus loin. De toute façon, c'était à une époque où tu n'avais pas suffisamment d'expérience. En plus. Par exemple, Cédric, dans le chat, il dit qu'il y a des bipolaires stabilisés en séance. Oui. On peut, ce n'est pas le débat. Le problème, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas d'expérience. Aujourd'hui, tu as plus d'expérience et tu veux redémarcher cette personne-là. Le lien que tu as, c'est qu'il y a quelques temps, vous m'aviez envoyé un bipolaire et malheureusement, je vous avais dit que je ne pouvais pas acheter pas en mesure de l'accompagner, mais je serais quand même intéressé pour que nous discutions ensemble éventuellement des champs d'intervention où l'hypnose pourrait parfois se compléter à ce que vous faites avec vos clients. Terminé, tu testes. Ça fait oui, ça fait non, ça fait non, tant pis. Ok. Tu peux y aller comme ça. Ça suffit. Tranquille. Il faut accepter que ça ne marche pas. Si vous acceptez que ça ne marche pas dans vos démarchages, vous serez beaucoup plus détendu. Vraiment. Le pouvoir de dire non, c'est ça ? Ouais. Tout le monde a le droit de dire non. Eux aussi. Pas que nous. Pour la fin, question un peu hors sujet en ce moment, alors que j'ai un mois d'attente pour un rendez-vous depuis une semaine. Ah oui, tu as un mois d'attente pour tes rendez-vous depuis une semaine. Très bien. 50% des rendez-vous sont supprimés ou plantés moins de 24 heures avant. Une horreur avant le même problème et quelles actions vous mettez en place ? Question très facile, c'est des rendez-vous qui sont pris automatiquement en ligne. Philippe ? Oui, c'est du Doctolib. Tu as donné ta réponse. Mais c'est vrai, avant je n'avais pas ça, mais là, c'est pour ça que je me disais avec la crise, est-ce que c'est ça ? À compter touristes. Bon, 24 heures avant, c'est touriste. C'est le mec qui s'est dit, il est sorti d'un lendemain de bringue, il s'est envoyé un paquet de clopes et il s'est dit, j'en peux plus. Le lendemain matin, encore à moitié bourré, il prend un rendez-vous sur Doctolib. et 24 heures avant, il se dit, je ne vais pas te plaquer 80 balles. Et puis voilà. C'est un exemple un peu caricatural, mais c'est un peu… Non, mais c'est ça. Jean-Pierre, tu as raison, parce que c'est pareil, l'engagement avec un 10 euros et l'engagement avec un 100 euros la séance. Et exactement la même chose. Voilà, donc soit tu fais payer un à compte et valide bien qu'il y ait les rappels SMS, mais avec Doctolib, c'est le cas. On s'est paramétré, c'est le cas, parce que tu peux décocher le truc. Tu as les rappels, Philippe, de cocher en mail et SMS ? Oui, oui, j'ai tout. En plus, c'est des clients, c'est pour ça que je disais que c'était d'autres personnes, parce que c'est même des clients récurrents, des clients que j'avais qui sont déjà venus 4-5 séances. Et là… 50%, c'est beaucoup. Après, en ce moment, il y a beaucoup de Covid, donc il y a peut-être ça. En ce moment, il y a énormément de cas Covid, les gens annulent au dernier moment à cause du Covid. Oui, c'est possible. Tu vois, Jean-Pierre, si tu te souviens, cet hiver, je t'avais écrit justement pour ça, pour voir si tu n'avais pas une méthode, un truc, où je te disais que justement, pendant les congés de Noël, j'avais eu deux clients qui avaient l'air pressés et tout, j'ai sacrifié une journée de congé pour leur raccorder l'après-midi pour faire des séances, pour… Et au final, ils m'ont planté tous les deux. Oui, moi j'ai ça aussi Frédéric, les gens ils appellent, c'est tout de suite maintenant, écoutez, désolée, je ne peux vous prendre que là, donc on prend rendez-vous et en fait, elle ne vient pas, elle ne téléphone pas et en plus, elle ne rappelle pas quand je laisse un message, donc là, moi je ne cherche même pas, je bloque, il n'y a plus de prise de rendez-vous avec ces gens-là. Je ne me pose pas de questions, je veux dire, vous ne connaissez pas. Il y a plein de cas possibles, moi je vous le dis et je vous le répète, Doctolib, lisez dans mes pensées. Oui, mais je suis en train de y réfléchir moi, je dirais. Si ça vous rapporte du monde, si ça se rentabilise et que ça vous rapporte du monde, touchez rien, mais vous ne plaignez pas s'il y a des annulations. Oui, tout à fait, d'ailleurs… En fait, c'est le deal. Le deal, la règle du jeu de Doctolib, c'est que tu peux avoir des rendez-vous touristes. Sauf que là, en ce moment, autant ça m'a bien servi au début, mais… Enfin, juste pour la petite histoire très vite parce que ce n'est pas trop le sujet, mais en fait, ça m'a servi au début, mais aujourd'hui, les gens ne viennent que par… parce qu'ils me trouvent facilement sur Google, parce que c'est bouche à oreille, parce que c'est aussi des prescripteurs un peu que j'ai. C'est que comme ça, plus jamais on m'a dit Doctolib depuis quelques mois. Donc là, je suis en train de penser à effectivement le virer. Moi, je pense… Oui, vas-y. Récemment, j'ai lu un post, je ne sais plus sur quel groupe, on avait parlé de ça, justement de Doctolib, Créno Libre, Clique Rendez-vous et tout ça. Et les gens disaient Doctolib n'est pas fait pour vous faire de la pub et vous ramener des clients. C'est faux, c'est des conneries. C'est un secrétaire virtuel. Oui, c'est tout. Avec un peu de chance parce qu'ils ont un référencement qui fait que vous pouvez être vu plus facilement sur Google et tout. La personne qui a l'habitude de chercher le dentiste, le truc et qui va, peut-être, il a le réflexe. Mais ce n'est pas le but premier de Doctolib, parce que c'est vraiment pour désendorger. Et puis, là, on va revenir au thème du jour, mais je vais boucler, vous allez voir. comment on crée du lien ? Pour moi, sa manière de prendre rendez-vous, c'est le début de la séance. Pour moi, je n'ai pas de Doctolib, tout ça. Je n'ai pas trois tonnes de clients non plus, ce n'est pas la question. Vous m'entendez ? Parce que je ne sais jamais si. Mais par contre, il faut que les gens m'envoient un message et je les contacte derrière ou ils m'appellent directement. Je trouve que c'est important d'avoir un contact téléphonique au préalable. C'est ce que je me tue à raconter depuis des années. Voilà. Pour moi, alors OK, j'ai moins de monde, mais au moins, je n'ai pas de désistement non plus. Il y en a plein souvent, surtout ceux qui sont sur le révélateur. Quand je fais un peu de la démo de tchatche, quand je parle aux gens, je fais de la démo de tchatche, ils me disent mais putain, mais comment tu fais ? J'ai pendant cinq ans eu tous mes clients au téléphone avant qu'ils prennent rendez-vous. Tous. Et je les ai tous questionnés sur pourquoi tu as dit un peu en mode débile, pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans leur tête et les mots qu'ils employaient. Et au bout d'un certain temps, vous voyez que c'est toujours la même chose. Toujours. Désolé, les gens sont tous pareils. Mais là-dessus, sur leur problème, à un moment donné, c'est toujours pareil. Et donc, c'est vous vous privez aussi d'une opportunité incroyable. Un, de créer du lien de la confiance qui élimine les possibilités d'annulation. Si vous commencez déjà un petit peu votre séance au téléphone, vous éliminez une possibilité d'annulation, vous engagez déjà la personne dans le processus thérapeutique, vous intéressez à elle, vous discutez, vous avez la possibilité de poser votre cadre, d'expliquer votre méthodologie, de lever les freins, de lever les objections. Voilà ce que vous pouvez faire au téléphone, ce que ne fait pas Doctolib. Récemment, quand j'ai discuté avec quelqu'un de vive voix, quand elle me disait justement, pourquoi ne fait pas Doctolib ? Et je lui ai expliqué le pourquoi justement à cause des hésitements. Et je trouve que c'est un peu impersonnel, c'est un peu virtuel, la prise de rendez-vous, c'est un peu fouet, ça manque de chaleur. Après, elle m'a dit, moi par exemple, je prends tous mes rendez-vous sur Doctolib. Et si je prends rendez-vous sur Doctolib, c'est parce que c'est rapide, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, je peux prendre un rendez-vous, ça m'évite de passer par le secrétariat, d'attendre, de raconter ma vie et compagnie. Elle dit donc, si toi maintenant, tu prends rendez-vous par Doctolib, si tu prends rendez-vous par Doctolib et qu'après tu me rappelles pour savoir, elle dit à la limite, tu vas me gonfler. Il y a déjà tout le problème qui est évoqué là. Je vais peut-être en rajouter un et après on va remettre sur le sujet, mais c'est comme pour les défauts de paiement. Alors moi, je ne suis peut-être pas forcément dans le métier, je ne suis pas dans l'hypno. Et dans quoi ? Moi, je suis coach en PNL. Oui ? Mais donc, moi, je travaille au forfait, je ne travaille pas à la séance. C'est bien aussi. Donc, je n'ai pas le souci du défaut de paiement, parce que là, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un moyen dans ce cas-là, vous ne prendrez pas en avance, une séance d'avance sur une empreinte carte bleue que vous… Alors, je ne sais pas s'il y a dix séances de prévues et il n'en paye que neuf et la dixième, c'est l'empreinte que vous prenez derrière. Donc, à ça, vous avez la sécurisation du défaut de paiement et du premier rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est commercial ou pas, ça marche ou pas. Voilà, je vous pose la question. Il n'est pas légal. Il y a un problème de l'égalité. Il y a un problème de l'égalité. Oui, ce n'est pas légal. Cependant, il y a un twist, c'est ce que je fais avec quasiment toutes les personnes que j'ai en coaching pour le coup aussi, c'est qu'ils s'engagent dans un processus d'accompagnement. Et là, on travaille sur le pitch, lever les freins, l'engagement, tous ces trucs-là qui fait que les personnes, elles ne s'engagent pas à payer en avance leur séance, c'est qu'elles s'engagent et elles payent un temps d'accompagnement avec un contrat défini du nombre de séances qui sont dans lesquelles ils s'engagent en fait. Donc, c'est un contrat. C'est comme toi en fait, si tu préfères. Mais c'est un engagement dans une durée d'accompagnement défini avec un tarif défini et c'est tout l'art d'amener la personne à s'engager dans un processus d'accompagnement et ça vient souvent, après, je ne vais pas le développer ici aujourd'hui, mais ce sont des choses qui sont largement possibles et envisageables parce que la base de base, de base, de base, c'est la création du lien, que ce soit avec votre réseau professionnel, avec vos clients et Doctolip, c'est juste un tue-l'amour. C'est le premier rendez-vous. C'est le Tinder de l'accompagnement thérapeutique. C'est gut and hug et match. Pour moi, j'utilise Calendly et il y a le premier outil Calendly, il y en a un autre qui s'appelle Tout Calendly. C'est cet outil-là pour mes prises de rendez-vous que j'utilise. Mais c'est toute une démarche en fait. Après, Doctolip, ce n'est pas mal parce que ça peut filer un coup de main pour un kickstart. Après, ils ont leur algorithme mais qui tournent. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Au début, ils vont vous faire monter et puis après, ils vont privilégier les nouveaux inscrits. Forcément, vous retombez un peu derrière. Tant que ça se rentabilise, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais le sujet du jour, là, on a complètement dévié sur autre chose, mais ce n'est pas grave. l'idée, c'est la création du lien et rester dans quelque chose d'humain. C'est toujours ce que je répète tout le temps aux gens. Intéressez-vous aux autres. Arrêtez d'être autour de votre nombril. Soyez dans une création de relation et accompagner quelqu'un, c'est créer une relation. Ce n'est pas forcément vendre un produit. Et c'est pareil dans votre communication. C'est pareil dans la création du réseau professionnel. D'accord ? La première séance est primordiale. Le bonjour. L'acte au téléphone est primordial. Le bonjour. Tout ce que tu as dit, Fred, tout à l'heure, c'est textbook. On pourrait le prendre, le décortiquer. On pourrait raconter la problématique de la personne, sa demande et ce sur quoi tu pourrais travailler. Juste dans la manière de ce que tu as évoqué tout à l'heure. C'est fondamental de les avoir, à mon sens, en ligne. C'est une manière de développer également son expertise. Ce n'est pas obligatoire. Je connais d'autres thérapeutes qui fonctionnent très bien sur Doctolib. Ils sont pleins à craquer. Ils n'ont pas ces soucis-là. Mais je dis juste, c'est intéressant de se poser la question et de choisir en fonction. Oui, Nathalie, après on va conclure. Oui, pardon. Deux choses. La dernière fois, tu disais Doctolib, si ça vous rapporte autant que ça vous coûte, prenez-le. Deuxième question, moi, sur les trois hypnôs qui sont près de chez moi, il y en a deux sur Doctolib. Est-ce que je n'ai quand même pas intérêt de commencer par Doctolib quand je vais m'installer ? Tu n'es pas sur Révélateur, toi. Pardon ? Tu n'es pas sur Révélateur. Non. Non, mais c'est intéressant Doctolib au début. Moi, je pense sincèrement que ça a contribué à aider à mon référencement. Pas encore, oui. Je perds des vignettes, JP dont tu parles, Jean-Pierre. Non, mais prends-le, prends-le. Oui. Il y a des commissions qui se perdent. Même pas. Pourquoi il devrait faire comme les autres ? Ce n'est pas comme les autres, c'est un bon kickstart au début parce que l'algorithme va te favoriser au début. Ils sont malins. Ce qui veut dire qu'au début, tu auras plus de chances de ressortir et d'avoir quelques rendez-vous, ce qui te permet d'avoir du monde un petit peu, de commencer à pratiquer, de développer aussi ton bouche à oreille. Une personne qui vient pour une séance, elle va peut-être venir pour deux, trois après derrière. C'est intéressant. C'est pour ça, je dis souvent que Doctolib, elle ne va pas le faire parce que les autres sont dessus. C'est de le faire au début et tant que c'est rentable, tu laisses parce que ça donne un moyen supplémentaire d'avoir de la visibilité, supplémentaire. C'est une graine de plus pour moi Doctolib. C'est pour ça qu'elle doit juste s'autofinancer. Ça m'a beaucoup aidé au début. Voilà, au début. Combien ils m'ont dit ça a beaucoup aidé au début et après ça s'est cassé la gueule. J'entends ça tous les jours. Au début, je ne vais pas dire moi. Combien de temps vous accordez à rappeler la personne ? Ça vous prend combien de temps par personne de les rappeler un quart d'heure ? Je ne le rappelais pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois comment tu t'organises. Oui, je m'organise mais si tu prends un quart d'heure par personne, ça fait quatre personnes par heure dans ta journée. Ta journée, elle est surchargée ? Tu es pleine à craquer ? Non, moi, je n'ai pas commencé encore. C'est juste pour savoir comment je mets en place les choses. Tu te poseras la question quand tu seras débordée. D'accord. Non, mais c'est vrai. D'accord. C'est que ça va foutre. Tu as deux séances dans la journée et tu as quatre heures de libre. Tu peux bien rappeler les clients. Moi, j'ai arrêté le jour où c'était plus gérable. Mais je me suis efforcé de le faire un maximum le plus longtemps possible. Je voulais prendre les gens au téléphone. C'est marqué sur mon site. Appelez-moi. On discute avant sinon c'est mort. Donc, tu prends des notes de ça et quand tu vas faire ton premier rendez-vous ou ton rendez-vous suivant avec la personne, tu partiras de cette note-là ? J'ai plutôt une bonne mémoire donc je ne prenais pas de notes. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Par contre, ce que j'ai remarqué quand j'ai eu deux personnes dernièrement qui m'ont téléphoné pour annuler le rendez-vous parce qu'elles avaient le Covid, je les ai remerciées qu'elles m'appellent. Oui, tu peux. Et en fait, du fait de les remercier, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un bug et elles ont repris rendez-vous pour 15 jours après. Ben oui. J'ai une personne qui a annulé son rendez-vous parce qu'elle n'a toujours pas récupéré sa voiture accidentée et j'ai dit ok, merci de m'avoir prévenu. Rappelez-moi dès que vous êtes disponible et tout. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je n'y manquerai pas. Elle était étonnée. Après, la vie fait que des fois tu ne peux pas venir à ton rendez-vous. Ça peut arriver à tout le monde. De la même manière que nous, on peut très bien avoir le Covid et dire je suis obligé d'annuler. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va conclure le live là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. en fait, la clé pour se développer c'est d'être sympa et humain. Oui, tout à fait. Et faire preuve de bon sens. On est dans un monde où tout est totalement dissocié. Le téléphone, machin, truc, où on se parle comme des chiens, on réserve en ligne, on annule, on fuck. Le phénomène de ghosting, vous connaissez le phénomène de ghosting ? C'est-à-dire les gens qui se font ignorer sur les réseaux sociaux, qui créent des drames et des dépressions pas possibles. Donc, soyez juste sympa et humain. Et comme je dis à mes gamins, je leur dis, tu ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et puis voilà. C'est des règles de vie en fait. Ça n'a rien à voir avec ça mais on m'a même remercié un jour parce que je me garais bien sur un parking de supermarché. Tu te rends compte ? Non mais… Ça raconte quand même le monde dans lequel on vit. Donc, si vous êtes sympa et humain, vous aurez probablement plus de chances d'avoir du monde et des fast-cripteurs. Bon allez, ça roule pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci. Pour ceux qui sont très intéressés par les ateliers, dès que ça sort, on sait à vous inscrire vite. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous. Merci. Bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci JP. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada